Bonjour les chefs, c'est Charline de Meuniaudo et c'est encore un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je t'emmène manger du poisson, du poisson entier et aussi c'est une recette sucrée salée. Alors j'espère que tu aimes le sucré salé, sinon c'est l'occasion de le découvrir, tu verras. C'est une toute petite recette à peine salée. Si tu veux, tu peux enlever le miel qui... Pardon, qu'est-ce que je t'ai dit ? Non, c'est une recette sucrée salée. Donc si tu veux, tu peux enlever la partie sucrée de la recette, qui est le miel, il n'y a pas de soucis. Mais bon, c'est quand même mieux si tu essaies, tu verras, c'est vraiment vraiment bon. Moi, j'ai mon compagnon à la maison, il n'aimait pas ça. Et bien maintenant, des fois il me réclame, oh tu ne peux pas me mettre le miel sur la pizza, je sais le miel par exemple, les courgettes ou des trucs comme ça. Donc vraiment, ne dis à personne que c'est du sucré salé. Mais la petite touche de sucré qu'il faut, pas trop, c'est pas non plus un dessert. Mais tu verras, ça vaut vraiment le coup d'essayer cette recette, puisque tu verras, le petit goût sucré de miel va très bien avec les amandes, va très bien avec le poisson, et tu feras, je suis sûre, une bonne découverte. Allez, on regarde la recette ensemble. Donc voilà, c'est une recette du très bon blog Picassiette que je te propose. Donc voilà, encore nouveau blog que je te laisserai découvrir. Donc voilà, la recette du jour, détruis ton papillote au miel et aux amandes. Alors, tu sais, je t'ai parlé avant-hier des poissons cuits dans du liquide pour que ça ne soit pas sec. Ben la papillote, c'est un peu le même principe si tu veux. C'est-à-dire que ton poisson, il est dans la papillote, normalement, il n'y a pas d'eau qui va s'échapper, donc ton poisson ne va pas sécher, tout simplement. Donc la recette, elle est simple. D'ailleurs, on voit ici la belle photo. Donc pour nous, l'accompagnement, je ne te propose pas de faire des tomates à la Provençale, puisque c'est pas la saison. Du riz, vas-y, c'est très très bon. Une petite sauce, et c'est nickel. Donc comme tu vois, la liste des ingrédients, elle n'est pas très longue. Truite, citron, excégeant. Un peu de sauce soja, par contre, tu ne mettras pas de sel. Il n'y a pas de sel, puisque la sauce soja, c'est salé. Le miel, le petit bouquet de persil qui va bien. Et les amandes et filets, bien sûr. Donc voilà, plein de photos, c'est super. J'adore quand il y a plein de photos. On visualise bien la recette. Donc le poisson, tu demandes de l'écailler, de le vider, même de couper les nageoires à ton poissonnet. C'est un peu son boulot, donc surtout, n'hésite pas. Si tu n'aimes pas faire ça, demande-lui, il le fera. Et voilà, hop, dans les papillotes, au four, on met le petit jus, nickel. Cuisson 200 degrés, 20 minutes. Alors ça, c'est à toi de voir en fonction de ton four, la taille détruite et tout. Si tu as une grande famille et que tu ne veux pas t'embêter, tu peux prendre une grosse truite ou vraiment un gros poisson entier, même si ce n'est pas une truite, et faire la même recette. Et comme ça, tu n'auras pas 5, 4, 5 ou même 6 truites à gérer, si vous êtes beaucoup dans la famille. Et voilà, qui dit gros poisson, dit grosse arête aussi. Du coup, si tu as des grosses arêtes, on les voit plus facilement, elles s'enlèvent plus facilement. Donc voilà, je te laisserai regarder la recette. Ce n'est pas compliqué, vraiment, tu verras. C'est typiquement un plat du soir qui est vite fait. La truite, ce n'est pas un poisson très très cher. Donc voilà, tu peux y aller. Je respecte encore une fois pas mal de critères que tu m'as donnés au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, la vidéo, l'idée repas du jour est terminée. Comme d'habitude, un pouce bleu énorme et gourmand pour me dire que tu as aimé cette recette. Tes petits commentaires dans la partie commentaire de la vidéo pour me dire si tu as aimé ou pas. Comment toi tu fais la truite ? Pourquoi tu ne manges pas de truite ? Enfin bon voilà, exprime-toi, la cuisine ça se partage. Voilà, n'hésite pas. Ici, il y a plein de bienveillance, plein de partage. Alors n'hésite pas, toi aussi, participez dans les commentaires. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. Et voilà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le. Tu peux t'abonner pour recevoir une idée de repas chaque jour dans ta boîte mail. Voilà, tu peux regarder les autres vidéos des trois premières semaines puisque là, c'est la quatrième. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye !